Guillaume de Roubaix, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de LexisNexis pour la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord. C'est vous qui avez eu l'idée et organisé ce séjour, cette délégation française, avec des représentants de quatre métiers du droit, les professeurs, les avocats, les huissiers, les notaires, pour les amener ici dans les Émirats. C'est quoi l'idée ? Alors l'idée est née il y a quelques mois, à la fois issue de discussions que j'avais avec un certain nombre d'interlocuteurs ici aux Émirats, à la fois du secteur public, du ministère de la Justice, de différentes institutions publiques, qui me disaient que finalement ils voyaient peu de Français. C'est vrai qu'on est ici sur une terre où la common law est véritablement dominante, mais d'un point de vue business, d'un point de vue du droit des affaires. En revanche, ce que l'on oublie, c'est que finalement les Émirats, c'est avant tout une terre de droit civil. Au même moment, je parlais avec un certain nombre d'interlocuteurs français qui, eux, me disaient que les Émirats étaient une terre qui leur était un petit peu inconnue. C'est vrai que les Français ont une tendance naturelle à aller exporter leur modèle, à aller rencontrer leurs collègues et confrères dans certains pays d'Europe, en Afrique du Nord, en Afrique plus généralement, mais finalement peu ici au Moyen-Orient et encore peut-être moins aux Émirats. C'est sans doute dommage parce qu'il y a une volonté, je crois, de part et d'autre, de mieux se connaître. Et donc l'objectif de ce voyage, en emmenant effectivement, comme vous le disiez, quatre professions, c'est de faire à la fois se faire rencontrer ces juristes et puis pour les uns les autres de mieux se connaître. Ça fait quatre jours que vous organisez ces échanges, ces rencontres. Qu'est-ce que vous retenez de ces discussions ? Alors je retiens que le potentiel est énorme. C'est vraiment pour moi le message le plus clair. C'est-à-dire qu'alors même que les échanges sont, disons-le, quasi nuls aujourd'hui, il y a véritablement une volonté, et puis je dirais une volonté qui est une volonté réelle. On n'est pas simplement, vous savez, dans le message un peu diplomatique, un peu poli, de dire on veut travailler ensemble, on sent bien qu'il y a des intérêts communs. Je le redis, les Émirats, c'est un pays, c'est une fédération d'État de droit civil. Ils souhaitent travailler avec les juristes du monde entier pour moderniser leur modèle, pour moderniser leurs droits, comme on peut le faire dans tous les pays du monde. Mais pour eux, c'est vrai que le faire avec les Français fait sens. Pour LexisNexis, c'est quoi le but, l'horizon et le même le business ? Alors LexisNexis est présent ici aux Émirats depuis un peu plus de trois ans. Nous proposons, comme nous le faisons dans le monde entier, des solutions d'information dématérialisées, online, pour les juristes. Donc c'est de l'information à haute valeur ajoutée. C'est aussi de l'information dite primaire, c'est-à-dire l'accès à la jurisprudence, à la réglementation, à la législation. Donc notre premier axe de développement ici, c'est de proposer aux juristes travaillant dans les Émirats, qu'ils soient émiratis, qu'ils soient issus de différents pays du monde, c'est leur proposer une solution d'information telle que LexisNexis, c'est-à-dire complète et fiable. Et puis par ailleurs, nous travaillons avec un certain nombre d'institutions et d'institutions gouvernementales parfois sur des projets qui tendent à développer ce qu'on appelle le « rule of law » et notamment l'accès à l'information juridique. Est-ce que vous sentez aussi, au vu de vos contacts avec cette communauté française ici, une demande de la part des entreprises ? Le droit, c'est un moyen d'étendre son influence. On est plus confortable dans sa langue maternelle, dans son droit maternel, on pourrait dire. Est-ce qu'il y a aussi un soutien de ces acteurs ? Oui, il y a un soutien, mais ensuite, il ne faut pas exagérer la place que peut avoir ici le droit français. Je pense qu'on est vraiment aux premières étapes. La réalité, c'est que c'est un marché qui est un marché sur lequel le droit doit être diffusé en langue arabe et en langue anglaise, que le cœur de l'appareil juridique et vraiment d'inspiration anglo-saxonne, en tout cas en ce qui concerne le droit des affaires, ce qui est attendu par le marché, c'est de la « common law », c'est de la régulation issue des free zones, c'est le droit civil issue des Émirats. Ensuite, qu'effectivement, on puisse commencer avec un certain nombre de juristes de la communauté française à mieux diffuser le droit français et une vision française du droit. C'est ce que nous sommes en train de faire, mais je dirais que la marche est encore un petit peu haute. Une dernière question concernant ce voyage de découverte pour beaucoup des juristes qui vous accompagnent. On a l'impression d'une vraie découverte, c'est le terme, une vraie surprise, en fait, loin peut-être des clichés qu'on peut développer quand on est en France. Oui, absolument, les Émirats, c'est un pied qui est moderne, chacun est en train de le découvrir lors de ce voyage, sur lequel le potentiel est absolument extraordinaire. Il y a une vraie appétence pour le droit français, pour l'expertise des juristes français. Je crois que la surprise de la délégation française, c'est de voir combien ils sont bien accueillis, et pas simplement accueillis par politesse, mais parce qu'on attend des suites, on attend des suites très concrètes, on attend des projets pour que les Français viennent investir le terrain local, viennent échanger avec leurs collègues émiriens. Et je dirais que la surprise, c'est peut-être cela. Ça veut dire finalement un terrain qu'on connaît mal, et sur lequel il y a de toute évidence une possibilité immédiate et importante de venir travailler. Puis encore une petite question. Vous avez organisé le premier forum du Code civil arabe, enfin le premier forum arabe du Code civil. Quelle est l'idée et est-ce qu'il y a vocation à avoir un deuxième puis un troisième forum ? Alors je l'espère, parce que le premier a été effectivement un très beau succès. Nous avons organisé ça en partenariat avec l'Université de la Sorbonne à Abu Dhabi, qui s'est installée déjà il y a plusieurs années ici, notamment le département droit juridique de la Sorbonne à Abu Dhabi, en partenariat, en tout cas sous le haut patronage du ministère de la Justice. Le secrétaire d'État à la Justice était présent à l'ouverture de ce colloque, l'ambassadeur de France également. Et effectivement, c'était pour moi une manière de marquer une forme de commencement de l'histoire. Comme je le disais, il y a une vraie volonté aujourd'hui de développer le droit civil, de moderniser le droit civil aux Émirats. À partir de là, on a souhaité, avec ce colloque, réunir tous les acteurs du droit civil de la région. Donc nous avions des participants qui venaient des Émirats, mais pas seulement, de tout le GCC. Et je crois que ça a été un succès qui nous amène à penser qu'il y aura sans doute une deuxième édition de l'année prochaine. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite, Guillaume. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada